Alors dans ce tutoriel je vais vous apprendre à réparer les erreurs. Alors là comme vous pouvez le voir il y a une maille qui s'est défaite sur au moins deux rangs. Et là on peut le voir parce qu'il y a deux fils. Ca représente les deux rangs où elle c'est échappé la maille. Donc ce qu'on va faire on va prendre un crochet. Un crochet comme ceci. Vous allez rentrer le crochet dans la maille qui s'est défaite. Là vous voyez vous avez deux fils derrière. On va prendre le premier qui est le plus bas. Vous faites comme ceci et vous allez attraper, vous allez attraper en fait le fil de derrière que vous allez ressortir à travers la maille. Et là vous avez remonté la maille d'un rang si vous voulez. Et là vous allez faire pareil avec l'autre fil qui est juste derrière. Vous le passez derrière. Vous laissez évidemment le crochet dans la maille. Et vous faites comme ceci. Vous rattrapez le fil que vous rentrez dans la maille. Donc voilà vous avez rattrapé votre erreur. Et la maille vous la mettez sur l'aiguille. Vous la mettez sur l'aiguille comme ceci. Et voilà vous avez réparé votre erreur. Tout simplement. Alors si vous voulez on va recommencer. Je tricote. Et là si vous loupez votre maille et que ça se détache vous voyez. ça se détache comme ceci. Par exemple. Là vous faites pareil. Vous voyez il y a le fil qui pend là. Là vous avez la maille qu'il faut rattraper avec le crochet. Vous rentrez le crochet dedans. Et vous rattrapez le fil qui dépasse que vous rentrez dans la maille. Voilà. Ça retricote en fait le point. Et vous remettez la maille sur l'aiguille de gauche. Voilà. Tout simplement. Alors maintenant je vais vous montrer comment on fait pour attraper une maille qui s'est défaite mais sur le côté jersey envers comme vous pouvez le voir. Donc là vous voyez au milieu. J'ai fait exprès de lâcher une maille pour vous montrer un exemple. Donc là vous voyez vous avez la maille et là le fil qu'il va falloir récupérer. Alors c'est très simple. Vous allez grâce à l'aiguille droite placer la maille à réparer sur l'aiguille gauche. Et là vous laissez l'aiguille droite dans la maille à réparer. Et avec vous allez récupérer le fil que vous allez rentrer dans la maille à réparer. Excusez-moi, je refais, j'ai un peu loupé. Donc comme ceci. Voilà. Donc là vous avez récupéré... Voilà. Comme ceci. Là vous avez récupéré la maille et vous pouvez la tricoter. Voilà. Tout simplement. Alors si vous voulez je peux vous remontrer. Là je vais faire exprès d'échapper. Hop. Là je tire. Là vous voyez vous avez la maille qu'il faut récupérer. Hop. Et là vous récupérez le fil. Vous le ressortez à travers la maille. Et là vous voyez. Voilà. Vous avez retricoté. Grâce à vos aiguilles vous avez réparé l'erreur. Tout simplement. Et vous pouvez continuer à tricoter normalement. Voilà. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501